Elle est désormais la toux féminin de la meilleure boulangerie de France. Pour la dixième saison de l'émission de M6, la production a fait appel à Noémie Onia, révélé lors de la saison 3, en 2012. Pour l'occasion, elle s'est confiée à Télé Loisirs et a révélé comment elle avait rencontré son mari Quentin Bourdie, lui aussi ancien candidat du concours culinaire. Ils n'ont pas participé à la même saison de Top Chef et pourtant, leurs chemins ont fini par se croiser. L'année suivant sa participation, Noémie Onia a été conviée pour être jurée de l'épreuve de la guerre des restos. Quentin Bourdie faisait partie des candidats en compétition et son restaurant a été éliminé sur le visuel. Je l'avais vécu l'année précédente, c'était la pire épreuve de ma vie, je ne garde un souvenir horrible. Comme le lendemain je faisais une démonstration au salon du chocolat, j'avais pris quelques douceurs cacaotées pour mes amis de la production, les techniciens et j'ai laissé trois tablettes pour les malheureux éliminés. Comme je ne pouvais ni les voir, ni leur parler, ni leur adresser de vive voix à un M de d'encouragement avant l'épreuve de la dernière chance, j'ai demandé à la production de le leur donner afin qu'il ait un petit réconfort. Le lendemain matin, j'avais un message sur Facebook de Quentin, c'est-ce-t-elle souvenu auprès de Télé Loisirs. Une rencontre sur le thème du chocolat Le jeune homme lui avait alors répondu afin de la remercier pour cette charmante attention. Ils ont un peu échangé et Noemi Onia a fini par lui donner son numéro de téléphone, afin qu'il la contacte s'il avait besoin de conseils et pour l'informer de la suite de son aventure dans Top Chef. Je fais ma démonstration au salon du chocolat et je reçois un texto, « Salut si est-il moi Quentin, je te tiens au courant, j'ai été éliminé. J'étais désolé pour lui, je l'appelle et je ne sais toujours pas qui s'y est-il. Je lui propose de passer au salon s'il le souhaite car je me souviens de la violence de l'élimination dans ce concours », a poursuivi la belle brune. Quentin Bourdie est donc allé la voir au salon du chocolat. Et une fois sur place, il a fixé Noemi Onia du regard. La jeune femme cesse alors de demander qui il était. Il se présente avec son bon accent à Véronais. C'était il y a dix ans, depuis, nous ne nous sommes plus quittés, a déclaré celle qui est aujourd'hui traiteur pour mariage. De leur union sont nées Zachary, six ans, et Evie, cinq ans. Une belle famille qu'elle se plaît parfois à dévoiler sur Instagram. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501